C'est l'heure d'un autre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Finalement, la numéro 2 de la Ville de Montréal, Mme Dominique Olivier, a démissionné hier. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai trouvé ces excuses. Lorsqu'elle s'est excusée d'avoir gaspillé l'argent public, c'était bien senti. Je trouvais que ça sortait de son fond. Non, c'est pas excusé. C'est ça, elle a dit, je fais ça pour favoriser un meilleur climat parce que ça rendrait la situation difficile. Si elle a démissionné, c'est parce qu'elle reçoit des messages haineux suite au reportage du bureau d'enquête. Bien sûr, les messages haineux, c'est totalement inacceptable. J'aimerais dire à Mme Olivier qu'aujourd'hui, en 2023, tout le monde en reçoit. Je veux dire, toute personnalité publique reçoit malheureusement des messages haineux. Si Mère Thérésa... Oh, peut-être à peine. Si Mère Thérésa était vivante et avait un compte Twitter, elle se ferait traiter de guidonne aujourd'hui, je te dis. Et Jésus, Jésus, sur son compte Twitter, se ferait traiter de cheap. Parce que quand il allait dans un restaurant avec ses 12 disciples, au lieu d'acheter un pain, au lieu d'acheter 13 pains, elle en achetait un, puis il multipliait le cheap. Bien oui, puis il transformait l'eau en vin pour pas payer une bouteille de vin. Non, mais elle met le doigt sur... C'est de la faute du bureau d'enquête si elle les quitte. Ce n'est pas de la faute de la culture de gaspillage qu'elle a imposée à son organisme. Quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas appris du tout de ses leçons. Ah, hâte de voir ses réponses en comité. Je pense que c'est vendredi qu'elle va répondre aux questions, justement, sur les dépenses. On parle beaucoup de discours haineux par les temps qui courent, Richard. Toi, tu penses qu'il est temps de revoir la loi sur les discours haineux? Est-ce que tu penses, entre autres, au cas d'Adil Sharkaoui? Oui, c'est ça. Écoute, il y a un texte, une chronique de Bukhar Diouf dans la presse qui a fait beaucoup jaser parce que Bukhar Diouf a mis le doigt sur une disposition de la loi sur les crimes haineux, les discours haineux. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à faire ça. J'ai déjà écrit là-dessus, Joseph Fackal. Il y a plusieurs chroniqueurs qui ont dit que c'était incongru. Écoute, parce que dans la loi sur les discours haineux, voici le paragraphe 319 du Code criminel. Nul ne peut être déclaré coupable de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable s'il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire « les gays sont des perverses », mais tu as le droit de dire « Dieu trouve que les gays sont des perverses ». Ça, c'est correct. Si tu te caches derrière la religion, tu peux avoir un discours haineux qui vise certaines communautés. C'est-à-dire comme toi, ça aurait besoin d'être vu, cette disposition de la loi? Bien, totalement. Si tu prouves que tu es croyant de bonne foi, tu as le droit de dire ce que tu veux sur n'importe quel groupe, il n'y a aucun problème parce que la religion protège. Et ça, on a fait ça pourquoi? Parce que les textes sacrés, que ce soit la Torah, la Bible, bon, les autres textes, le Coran, ils sont tous misogynes, ils sont tous homophobes. Il y a des discours haineux dans ces trois livres sacrés-là. Donc là, on a dit « OK, donc on est contre les discours haineux, mais bon, les bibles, que dans tous les tiroirs de motel au Québec, il y a des discours haineux là-dedans, donc on va dire, bien, si c'est sous couvert de la religion, tu as le droit. » Donc, si Adil Sharqawi dit « Dans le Coran, on dit que les Juifs sont blablabla et que ceux qui ne croient pas à Allah sont blablabla », bien, il a le droit de dire ça parce qu'il est protégé par le code criminel. Je m'excuse, là. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sang, là. Tu sais, je reviens là-dessus, là. Les gays sont tous des pervers, puis on devrait tous les tuer. « Non, là, tu vas être visé par la loi. » Mais si tu dis « Dieu a dit que », là, soudainement, toi, c'est correct. Ça n'a aucun sens. Le Bloc, d'ailleurs, veut déposer un projet pour abroger le code criminel pour que ça soit changé heureusement. Pas qu'on puisse se mettre derrière une religion pour dire toutes sortes d'énormités et d'insanités. J'avais hâte de t'entendre parler, Richard, du nouveau livre de Catherine Dorion qui fait énormément réagir. Tu vois ça comment, toi? Bien, qui s'intitule « Les têtes brûlées » qui devrait peut-être s'appeler « La tête brûlée ». Mais Catherine Dorion, elle fait... Écoute, elle n'aime plus à Québec solidaire puis elle fout encore le bordel dans son ancien parti. Écoute, là. Alors, lorsqu'elle était à Québec solidaire, Catherine Dorion avait un talent incroyable pour faire parler d'elle. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, bien, tu sais, elle se sert du parti Québec solidaire pour faire parler d'elle, pour sa promotion personnelle. Et des gens à Québec solidaire disaient « On passait notre temps à réparer les pots cassés par Catherine Dorion plutôt qu'à s'occuper de dossiers beaucoup plus importants. » Parce que, bon, entre autres, elle, elle voulait, là, aller à l'Assemblée nationale, habillée en mou, en coton ouetté, puis elle trouvait ça bien cool. Puis c'était bon pour son image de punk et de rebelle et tout ça. Mais là, ça faisait jaser les journalistes. Puis là, elle se dit victime. Et elle dit dans son livre que les méchants médias parlaient d'elle en mal. Et ça, ça me fait rire. Regarde, moi, je provoque. C'est voulu. Je provoque et je sais que ça va susciter des réactions fortes. Et c'est ça, là. « The game of the game », comme on dit en anglais. Et elle, elle provoquait. Et elle voulait qu'il y ait des réactions. Elle y trouvait un certain plaisir, Richard. Bien oui. Et quand les gens réachetaient, elle se roulait en boule, puis elle pleurait. Je veux dire, à un moment donné, là, « Si tu n'aimes pas la chaleur, sors du four, va pas au sauna, mettons, là. » Elle provoquait, mais elle n'aimait pas les réactions fortes. Alors que provoquer, c'est susciter des réactions fortes. Et là, elle dit que Gabrielle Nadeau-Dubois, c'est un égoïste qui ne pense que son intérêt personnel. Je pense qu'elle parle d'elle, là. Parce qu'elle est un peu une égoïste qui ne pense que son intérêt personnel. Écoute, c'est à quelques jours du congrès de Québec solidaire. Et plutôt qu'être solidaire de son parti, et ça ne va pas bien dans le sondage de Québec solidaire ces temps-ci, plutôt qu'être solidaire de son parti, elle jette une bombe en disant que Gabrielle Nadeau-Dubois, c'est un être égoïste qui ne pense que son intérêt personnel, etc., etc. Je veux dire, là-bas, il ne la trouve pas drôle, à Québec solidaire. À un moment donné, solidaire, c'est d'être avec ta gang. Et elle, bien, elle ne joue pas en équipe. Elle n'a jamais joué en équipe, Catherine Dorion. Elle joue pour une équipe. C'est l'équipe Catherine Dorion, c'est tout. Donc, je trouve que ça manque énormément de classe et de dignité de sa part. Richard, bien, merci beaucoup. Richard, qu'on retrouve à la télé 5-6 minutes par matin, mais qu'on va voir dorénavant sur Youpa. Hein, Richard? On va te voir sur Youpa à partir de très bientôt. Bien oui! Bien, écoute, après Youpa, c'est Youpi! Alors... C'est une façon de le voir. On est bien contents. On se retrouve demain. Salut. Merci. Salut.